Salut tout le monde, c'est McFury. Alors ce soir, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, donc un mélange, comme vous avez pu le voir dans le titre, entre Call of Duty, donc Modern Warfare 3, et Battlefield. Pourquoi un mélange entre les deux ? Parce que possédant les deux, je me disais que ça peut être une bonne idée, plutôt que de faire une vidéo sur l'un, puis après une vidéo sur l'autre. Pourquoi pas proposer un mix des deux ? Alors, pourquoi ces deux parties ? Tout simplement parce que ce sont deux parties qui ne sont pas trop mal, du moins au niveau du gameplay, qui sont assez intéressantes. Alors, sur Call of Duty, c'est de la domination. Vous allez voir que je joue les objectifs. Je ne joue pas pour faire du kill, je joue vraiment les objectifs. Et sur Battlefield, ça sera de la conquête. Donc pareil, même principe, vous n'attendez pas à avoir énormément de kills sur Battlefield. Ça sera vraiment, vraiment de la prise d'objectifs. Et vous verrez sur le score qu'il n'y a pas beaucoup de kills, mais il n'y a pas mal de points. Alors, par contre, un petit paradoxe sur Call of Duty. Malgré le fait de jouer les objectifs, vous allez voir que je fais un score qui n'est pas si mauvais que ça. Je dois faire 36 ou 38 kills pour 10 ou 12 morts. Donc un ratio, pour ceux qui parlent ratio, assez intéressant. Mais vous allez voir que je fais pas mal de points parce que je joue vraiment. Je le répète encore, je sais, mais je joue vraiment les objectifs. Je vais les prendre, je les défends. Donc voilà, des gameplays assez sympas. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à le dire si le principe vous a plu. Après, peut-être faire des montages aussi un peu différents. Pourquoi pas. Mais là, voilà, je vous propose d'abord l'un et l'autre. Mais après, il y a aussi la possibilité, effectivement, de vraiment les mélanger. Ça peut être faisable, je pense, de faire un truc sympa avec les deux. Alors, sinon, de quoi je voulais vous parler ? Donc oui, vous avez pu voir sur ma page YouTube que j'ai pour projet de faire une vidéo avec vous, moi, avec mes abonnés. Donc, il me faudrait, comme je l'ai marqué sur les commentaires de ma chaîne, il me faudrait 15 joueurs pour faire une vidéo. Voilà, on serait 16 au total. Donc, faire du match à mort par équipe, de la domination, du kill and confirmed. Donc, kill and confirmed, pardon. Donc, voilà, faire quelque chose de sympa, tout simplement pour vous remercier d'être là et de regarder mes vidéos. Et de me soutenir, pour ceux qui me soutiennent. Donc, voilà. Donc, je l'ai déjà dit. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par message. Je prendrai, donc, effectivement, forcément, comme il me faut 15 joueurs, je prendrai les 15 premiers. Donc, comme ça, ça me permettra de pouvoir choisir une date, un moment, une heure, sachant que, personnellement, je travaille. Donc, ça sera pour commencer en fonction de mes disponibilités. Je proposerai plusieurs jours avec une heure pour chaque jour. Et puis, essayer de trouver un terrain d'entente pour avoir les 15 personnes. Donc, voilà pour cette idée de vidéo. Donc, oui, effectivement, si je fais ça, c'est vraiment pour vous remercier. Parce que j'ai dépassé la barre des 7000 vues. La barre des 40 abonnés. Ce qui est quand même, certains diront, une petite progression. Mais une progression quand même assez intéressante. Quand on sait qu'il y a 3 semaines, j'étais à 2 abonnés et 800 vues. Donc, voilà. Ça fait quand même une petite progression assez sympathique. Donc, voilà. Ce qui prouve que mes vidéos plaisent et que vous aimez à peu près ce que je fais. Donc, là, vous avez pu voir que j'ai fait une petite série assez sympa. Vous allez pouvoir, je vais récupérer de l'hélicoptère, du prédator. Je vais vraiment faire une marche assez sympa. Voilà, ça va vraiment être un gameplay sympa sur Call of. Donc, un gameplay sympa. Des points, des kills, voilà. Pour ceux qui aiment ça, je pense que vous allez être, entre guillemets, comblés. Et aussi, pour ceux qui disent que les gens ne jouent pas les objectifs. Vous avez pu voir que je fais de la prise de drapeau, de la défense. Je ne fais pas que du kill. Alors, ça, c'est, entre guillemets, quelque chose que je pourrais reprocher un peu à Call of Duty. C'est qu'il y a des mods. Effectivement, il y a vraiment des mods pour jouer les objectifs. Comme la prise de drapeau. Le kill and confirmed, qui a pour but de tuer l'adversaire et de récupérer son dog patch pour confirmer le kill. Sinon, le kill ne vous est pas accordé si c'est un ennemi qui récupère ça. Et on retrouve quand même des gens qui restent des campeurs. qui se mettent à un endroit qui ne bouge pas, qui tuent quelqu'un, mais qui comptent sur leur partenaire pour aller récupérer les plaques. Qui ne jouent jamais les drapeaux. Ou alors, le mec va prendre le premier drapeau, va se mettre dans un coin et va sniper tout ce qui va s'approcher. Je ne dis pas, effectivement, c'est un style de jeu. Après, voilà, chacun joue à sa manière. Mais après, je sais que, personnellement, ce n'est pas mon... Quand je joue, du moins sur des parties à objectifs, j'essaye quand même vraiment de jouer les objectifs. Sinon, après, autant faire du match à mort par équipe, de la mêlée générale. Au moins, là, vous êtes relativement tranquille. Le but, c'est de tuer. Donc, pour en revenir, voilà, la mêlée générale. J'ai fait la dernière fois de la mêlée générale. Alors, je dois vous avouer que je ne suis pas fan. Mais alors, pas fan du tout. J'ai même vraiment, vraiment beaucoup de mal. Après, je pense que je ne suis pas fait pour ça. J'ai un abonné qui me l'a dit sur une de mes vidéos. Je pense que je suis plus un objectif player que quelqu'un qui peut rusher et faire du kill comme ça. Et je suis plus à l'aise, d'ailleurs, quand il faut prendre des objectifs que quand il faut foncer pour aller éliminer tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui... Ce n'est pas que ça ne me convient pas. C'est que je suis moins à l'aise à faire ça que le reste. Donc là, vous avez pu voir, j'ai déjà fait quand même une petite série assez sympa. Donc là, je vais me faire éliminer connement parce qu'au lieu de retourner, vous voyez, il y avait... J'ai vu un adversaire, donc j'ai voulu revenir pour l'éliminer. J'aurais vraiment dû me faire demi-tour et venir par un autre endroit. Les aborder par ailleurs plutôt que de continuer, de m'entêter et d'essayer d'aller l'éliminer. Hop là, le prédator, celui-là, il était pour ma gueule. Donc là, lui, il n'a pas très bien joué. Il m'a vu, donc c'est pareil. Plutôt que de se cacher, il est venu, il a essayé. Là, vous avez pu voir que plutôt que de venir, j'ai profité du fait que j'avais un coéquipier à côté de moi. Bon après, j'ai mal joué là. Mais j'ai profité du fait que j'avais un coéquipier à côté de moi pour faire le tour. Comme ça, dans ma tête, je me suis dit, il y a quand même un type, ils vont croire que... Ils vont pas penser que je fais le tour. Mais j'avais pas vu celui qui arrivait sur la droite. Sinon, je pense que j'aurais pu faire les 2-3 types qu'il y avait là. Donc vous pouvez voir que je suis pas forcément encore à l'aise avec le gameplay de Call of, malgré le score que je vais faire qui est vraiment tout à fait honorable. Tout simplement parce qu'il me faut encore, même si les ennemis sont assez faciles à éliminer, il me faut quand même encore pas mal de balles pour les éliminer. J'ai pas encore la sensibilité et le gameplay en main. Bon, ça viendra, il n'y a pas de raison. Mais vous pourrez constater tout à l'heure dans Battlefield que je suis un peu plus à l'aise pour viser, pour éliminer les adversaires sur Battlefield que sur Call of Duty. Alors je sais pas si vous avez pu voir, je vais faire un aparté. Entre guillemets un aparté. Je vais répondre au débat qu'a lancé Diablo X9 sur le fait que les jeux vidéo rendent violent. Alors ça m'a fait pas tant sa réponse, parce qu'il a tout à fait raison, mais qu'on puisse encore faire à notre époque des études. Là-dessus ça me fait quand même doucement rigoler. J'ai 31 ans, quand j'avais 17 ans, ça remonte un petit peu, il y avait déjà ce débat-là. Et honnêtement, sur sa page et en commentaire sur sa vidéo, j'ai laissé un commentaire où je le dis. Franchement, mis à part les jeux vidéo, effectivement on peut trouver ça violent ce que vous voyez à l'écran. Mais je trouve personnellement qu'on voit tellement de choses beaucoup plus violentes sur les infos et que ça me fait rigoler qu'on puisse venir nous dire que les jeux vidéo rendent violent. Quand vous voyez les images d'un attentat qui a eu lieu au Maroc, ou n'importe où en Russie, voilà, n'importe quel endroit, ou un tremblement de terre en Chine, en Turquie, n'importe quoi, que l'on vous montre à une heure de grande écoute à 20h, des secouristes sortirent des cadavres de gamins de 6 ans, je trouve que c'est quand même beaucoup plus violent parce que c'est des images réelles que de prendre sa manette et tirer sur des pixels, comme le dit Diablo X9, tirer sur des pixels dans un jeu vidéo. Mais après, voilà, c'est quand même l'éternel débat du jeu vidéo qui rend violent parce qu'à l'heure actuelle, on voit quand même pas mal de gamins de 16-17 ans qui font des conneries et qui, leur excuse, c'est pas ma faute, j'ai vu ça dans Call of Duty, j'ai vu ça dans GTA, donc j'ai voulu faire pareil. Il faudrait aussi que les gens se posent la question de savoir s'ils n'ont pas vu ça à la télé, s'ils n'ont pas vu ça dans les films. Je ne pense pas que les jeux vidéo soient les seuls coupables. Mais bon, après voilà, c'était une petite aparté, après chacun voit midi à sa porte, mais c'est dommage de vraiment mettre ça sur le dos des jeux vidéo. Donc voilà, vous avez pu voir, on a fini par gagner. Et donc, vous allez voir le score, un score vraiment honorable. Je crois que c'est l'un des premiers que je vous mets comme ça. C'est l'un de mes premiers gameplays comme ça que je mets à votre disposition. Donc voilà, je crois que c'est ça, c'est 32-16. Donc voilà, ça fait vraiment un ratio, pour ceux qui parlent ratio, un ratio correct. Donc là, on passe sur Battlefield 3, en conquête, sur la map Frontières Caspienne. Et vous allez voir que je fais vraiment un gameplay assez sympa, et toujours pareil, je vais vraiment jouer l'objectif. Vous allez pouvoir voir que je vais passer d'un drapeau à un autre, d'un camp à un autre, je ne vais pas rester statique, à attendre que les ennemis viennent prendre le drapeau pour les éliminer. Non, non, pas du tout, je vais vraiment, vraiment, vraiment jouer. Donc la partie va commencer. Surtout, n'hésitez pas, quand vous aurez regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, j'espère que ça vous plaira. Personnellement, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment, vraiment sympa de mélanger un peu les deux gameplays. De proposer, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas forcément Battlefield, qui n'ont pas vu de vidéo, et qui seraient peut-être intéressés pour l'acheter, de voir un peu ce que ça donne réellement Battlefield, et pas de voir des séquences cinématiques fournies par DICE et par EA. De voir vraiment une vraie partie, je pense que ça peut donner aux gens l'envie d'acheter le jeu. Parce que voilà, il faut être honnête, ce n'est pas du tout le même gameplay, mais ce sont vraiment deux jeux super intéressants pour ceux qui aiment le FPS. Un qui est vraiment, je dirais, plus réaliste à Battlefield, qui est beaucoup plus réaliste même que Call of Duty, mais ce n'est pas fait pour les mêmes personnes. Déjà, ne serait-ce que dans les points, là, les objectifs rapportent beaucoup plus de points. Quand l'adversaire a un drapeau, vous allez récupérer le drapeau, déjà vous faites descendre le drapeau, vous gagnez 200 points. Vous prenez le drapeau en plus, ça vous regagnez 200 points. C'est-à-dire que rien qu'en une prise de drapeau, vous pouvez faire 400 points d'expérience. Sachant qu'un kill rapporte 100 points, ça force quand même à faire de l'objectif quand vous rentrez en conquête, quand vous faites une partie en conquête, ça vous force vraiment à faire ça. Et c'est le but. Call of Duty ne le faisait pas au début, bon maintenant, ils ont mis les kill strikes. Quand vous prenez un objectif, ça vous rajoute un point sur un kill strike. Sur vos kill strikes, ça compte comme une élimination. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il était temps de faire, du moins pour donner un peu d'intérêt aux objectifs players. Et là, c'est vrai que Battlefield, c'est quand même un jeu à la base qui est fait pour ça. Et donc, eux l'ont compris dès le début, il faut donner l'intérêt à prendre les objectifs. Après, si vous ne voulez pas faire du jeu à objectifs, vous avez toujours le match à mort par équipe, le match à mort en escouade. Il y a plein d'autres modes de jeu, du moins plein. Il y a trois autres modes de jeu, mais deux modes de jeu en objectif. La prise de drapeau, donc la conquête. Le mode ruée, qui pour ceux qui ne connaîtraient pas, du moins, pardon. C'est un mode de jeu où vous commencez sur une partie de la carte, avec deux bombes à armer pour les attaquants, et deux bombes à défendre pour les défenseurs. Logique. Donc, si vous vous attaquez, votre but, c'est de faire péter les deux bombes pour avancer dans la map, et donc découvrir une autre partie de la map, et ainsi de suite, jusqu'à la base ennemie. Et donc, pour gagner, il suffit juste d'aller faire péter les deux dernières bombes qui sont dans la base de vos adversaires. Et pour les défenseurs, s'ils veulent gagner, on va dire que les attaquants ont un nombre de tickets. Allez, admettons, sur un serveur à 300 tickets. Un ticket correspond à une vie. C'est-à-dire que dès qu'un attaquant meurt, ça enlève un ticket à son équipe. Donc, si vous avez 300 tickets sur vos serveurs, sur un serveur, les défenseurs, donc à éliminer, entre guillemets, 300 fois un joueur de l'équipe adverse, ou donc faire 300 kills, pour faire tomber les tickets à zéro, et donc gagner la partie. Suivant les maps, excusez-moi, suivant les maps, il est beaucoup plus difficile de défendre que d'attaquer, même si, pourtant, on attend, on a juste à attendre l'adversaire de le voir arriver et tout. Il y a quand même pas mal de maps qui sont à l'avantage des attaquants, du moins, de mon point de vue. Après, je n'en ai pas vu beaucoup qui étaient à l'avantage des défenseurs. Il y en a une, mais bon, par contre, celle-là, elle est vraiment à l'avantage des défenseurs. Donc, les attaquants attaquent sur un porte-avions et doivent débarquer sur la plage pour réussir à éliminer, donc du moins, à faire détruire les deux premières bombes pour avancer. Mais, voilà, forcément, les défenseurs, eux, vous attendent, vous voient arriver parce que vous arrivez de la mer, donc il n'y a pas 50 moyens d'arriver. Et là, ils se font vraiment plaisir. Donc, celle-là est vraiment à l'avantage de la défense. Après, je n'en ai pas vu beaucoup d'autres. Vous pouvez toujours me dire si je me trompe. Après, peut-être que je suis tombé dans des parties qui n'étaient pas ou du moins mes coéquipiers et moi-même n'étions pas forcément aware. Donc, c'est possible aussi. Donc, si vous voyez d'autres maps que celle-là, n'hésitez pas à me le dire. Éventuellement, je les réessayerai pour voir un petit peu. Donc, voilà, vous avez pu voir pour en revenir au gameplay. Effectivement, comme je vous l'ai dit, je joue les objectifs. Je ne campe pas. Vraiment pas. Là, je vais défendre un peu l'objectif avant de repartir sur les autres. Parce que vous voyez, j'ai pu voir qu'il y avait un type qui venait. Donc, lui, je l'ai vu arriver et si ma mémoire est bonne, je vais partir dans le trou là-bas. Ou peut-être plus. Je ne me souviens. Non, effectivement, je ne me souviens plus. Est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas ? Je ne sais plus. Il faut savoir que ce gameplay commence à later. Il a une petite quinzaine de jours. Après, il m'a fallu surtout un petit peu de temps pour trouver un gameplay intéressant à mettre avec sur Call of Duty. Ce qui, pour moi, est un tout petit peu plus compliqué. N'étant pas à la base, comme je l'ai déjà dit, un très très bon joueur de Call of Duty, je voulais quand même quitte à faire une vidéo sur les deux à proposer des gameplays intéressants. Donc voilà, là, je suis mort. Alors, par contre, là, si je ne me trompe pas, je vais aller chercher, je vais retourner à la station service pour aller la prendre. Ou peut-être, non, je ne sais plus. Je vais vous dire une connerie, donc on va éviter. Non, je vais aller chercher B, là. Je vais repartir sur ma gauche, chercher le point B qui est en plein milieu de la forêt. Et après, je vais retourner sur la station service. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous ai dit 200 points. Non. Le fait de neutraliser le drapeau, donc de le faire baisser, c'est 150 points. Mais parce que je ne suis pas tout seul. Quand vous êtes tout seul, c'est 200 points. Et hop, et vous reprenez. Et là, vous voyez, c'est un drapeau capturé, c'est 250. Donc, vous voyez vraiment, il donne l'avantage. Si vous faites vraiment le tour, là, la map est un peu grande, mais il y a des maps qui sont un tout petit peu plus petites ou alors vous prenez un véhicule. Si vraiment, vous arrivez à faire tour des drapeaux et tout, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des points assez facilement et assez rapidement. autant que quelqu'un qui va faire 30 kills parce que le kill est à 100 points. Donc, lui fera 3000 points. Vous, vous allez tourner sur les objectifs, vous allez récupérer des drapeaux, vous récupérez, vous savez, vous récupérez une dizaine de drapeaux. Ce n'est pas grand-chose à prendre, une dizaine de drapeaux. Mais vous allez faire autant de points que lui. autant de points que lui, pardon. Donc là, vous avez pu voir, j'ai débloqué une amélioration pour mon arme. Et en plus, je vais récupérer le drapeau. Hop, donc là, il descend. Non, alors lui, je n'ai pas du tout regardé le radar, j'ai cru que c'était un adversaire. Hop, donc là, le drapeau ne descend plus. Et là, ça y est, il est reparti. Alors, comment on reconnaît un drapeau qui descend ? Ça s'entend facilement au bruit, vous avez une espèce de tic, tic, tic. Donc, dès que vous entendez ce bruit-là, c'est que le drapeau est en train de bouger. Et si, donc vous êtes attaquant, si vous entendez ce bruit-là, c'est qu'il descend, qu'il monte après quand vous le reprenez. Si vous ne l'entendez plus, c'est qu'il y a forcément un défenseur qui est avec vous. Donc, après, il faut tourner pour trouver le défenseur et l'éliminer pour faire rebouger le drapeau. Vous voyez ce que je suis parti faire ? Et si je ne me trompe pas, je vais le trouver. Hop. Là, je l'ai vu, il est là, là. Donc, lui, il ne m'a pas vu. Je vais aller l'éliminer tranquillement au couteau. Voilà. Pour revenir aussi, vous voyez, il n'a parté du couteau. Là, vous pouvez voir que pour mettre un coup de couteau dans Battlefield, contrairement à Call of Duty, pour qu'il soit mortel, vous attrapez l'ennemi, vous le poignardez vraiment. Il n'y a pas cette espèce d'impression de coup de couteau assassin, coup de couteau ninja. Voilà, vraiment le type, même des fois à 2-3 mètres dans Call of Duty, vous avez l'impression que le type, il est à 2-3 mètres, qui tend le bras, qui vous met un coup de couteau, qui vous tue direct, alors que vous, vous y tirez dessus et vous ne le tuez pas. Là, ce n'est pas le cas. Vous voyez, pour le tuer, il faut, déjà, vous voyez, je l'ai pris, j'ai mis un coup de couteau vraiment dans le torse. Sinon, si jamais vous utilisez le couteau sans qu'il soit, sans l'attraper comme ça, vous allez le blesser. Effectivement, si vous le blessez 2-3 fois, vous allez le tuer. Mais un seul coup de couteau ne tuera pas l'adversaire. Donc là, pareil, vous avez pu voir, au début, le drapeau descendait et j'ai remarqué qu'il ne descendait plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à côté du drapeau, allongé, en attendant que l'adversaire revienne, et pouf. Donc lui, je l'ai éliminé. Et là, le drapeau va monter assez rapidement d'ailleurs, ce qui ne permettra pas à l'ennemi de revenir. Au cas où, quand même, je jette ma grenade au fond là-bas. Hop, et voilà. Encore une petite récompense. Le ruban de la prise de drapeau. Donc là, je prends le char d'assaut pour essayer d'aller récupérer le deuxième point qui est B, qui est donc dans la forêt, là-bas au milieu, où je suis déjà allé plusieurs fois. Pourquoi le char ? Parce que souvent, les adversaires, à cet endroit-là, viennent en char. Donc, quitte à y aller, autant y aller avec le char, d'ailleurs, vous allez voir, je vais tomber une année avec un char. Je vais avoir du mal à l'éliminer. Donc là, j'utilise les fumigènes pour me sortir, pour pas qu'ils me voient. Par contre, après voilà, je fais entre guillemets l'erreur, je ne bouge plus. Enfin, l'erreur, non. On va dire que c'est volontaire. Je sais que je l'ai touché en premier. Donc après, il va me toucher, mais par contre, moi, voilà, je vais vraiment réussir à le véhicule détruit, il fume. Donc au début, j'ai vu le mec qui sortait, et c'est un, comment ça s'appelle ? Un réparateur. Donc, voilà, plusieurs fois, il répare le char. Hop, vous voyez, je retire dessus. Je crois, en plus, je vais regagner 100 points pour le véhicule neutralisé. Donc là, ça refume, et là, il va sortir. Il va sortir, et il va essayer de m'éliminer avec son RPG. Donc moi, je tire quand même avec mon char, je n'arrive pas à le tuer. Qu'est-ce que je fais ? Je vais essayer de l'éliminer, là, comme ça. Et pour le coup, il va derrière là-bas. Vous allez voir qu'il va passer derrière son char. Et bien moi, tout simplement, je fais le tour. Il ne m'a pas forcément vu. Il ne sait pas que j'arrive. Donc voilà, moi, je passe dans son dos tranquillement. Et là, hop, je l'élimine vraiment en un petit coup de couteau. Alors là, vous allez dire, ouais, mais tout à l'heure, il dit qu'un coup de couteau, ça ne tue pas. Et là, oui, mais à savoir que je l'ai quand même blessé auparavant. Et qu'on ne se remet pas aussi facilement que ça des blessures dans Battlefield que dans Call of Duty. Donc là, vous pouvez voir que je viens à cet endroit-là parce que je sais que le drapeau n'est plus à nous. Donc j'ai voulu venir le prendre. Erreur. Forcément, sur quoi je tombe ? Sur un char. Et là, par contre, je ne pensais pas qu'il m'avait vu. Mais si. Effectivement, là, c'est vraiment sur moi qui tire. Il ne tire pas au hasard. Donc après, voilà, la bataille entre un char et un fantassin est forcément perdue d'avance. Surtout que je ne suis pas ingénieur. Je n'ai pas de RPG. Je suis un simple... Là, ils disent médecin, mais voilà, c'est plus assaut. Je vais vraiment donc là, je n'avais vraiment aucune chance. Donc je vais repop dans la forêt pour essayer de retourner prendre ces là-haut. Et ça va plutôt bien se passer juste avant de monter. Vous allez voir que je vais tomber nez à nez avec un type. Je vais le voir sauter. Du moins, si ma mémoire est bonne. Donc là, je jette une grenade au cas où. Vous avez vu qu'il y a un type là-haut. Moi, personnellement, je l'ai vu passer. Donc là, par contre, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le toucher. Au début, du moins. Effectivement, parce que vous voyez que j'ai réussi à le tuer. Et là, pareil. Je sais que je vais en voir un passer. Hop là ! Alors là, vous pouvez voir qu'il m'a failli un petit moment. Lui, au début, je n'ai pas réussi à l'éliminer. D'ailleurs, vous pouvez voir que ce n'est pas moi qui l'élimine. C'est lui qui m'élimine sans aucun souci. Là, je me fais vraiment avoir vraiment connement. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. ça fait partie du jeu. Donc là, pareil, je vais repop à forêt pour aller re-récupérer une nouvelle fois. Du moins, retenter de récupérer C encore là-haut. Donc là, pareil, je jette ma grenade au cas où. Et on va monter par le même endroit. On a neutralisé l'objectif. Terminé. Donc là, pareil. Tranquillement. Lui, je l'ai vu, je l'élimine. Pourtant, il était quand même... Mes coéquipiers ne l'avaient pas vu. On n'a pas réussi à le tuer. Pourtant, il était quand même bien visible. Caché derrière son espèce de transformateur. Donc là, voilà, on a récupéré la position. Donc là, à nouveau, la station service est tombée aux mains de l'adversaire. Donc, tranquillement, j'y retourne. Je vais aller chercher. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est quand même moins... un peu moins speed. Du moins, ce mode de jeu est un peu moins speed qu'un Call of Duty que ça roche moins tout simplement mais parce que voilà, là, on joue de l'objectif. Ça joue vraiment l'objectif. Il n'y a pas... Après, vous avez toujours et encore toujours des campeurs. Mais je sais que personnellement, dans un jeu comme Call of Duty ou c'est... Enfin, du moins, comme Battlefield où c'est vraiment des espaces qui sont ouverts, qui sont vraiment grands ouverts, vous pouvez tomber sur un sniper qui va rester à un endroit et qui ne va voir personne pendant 5 minutes parce que, justement, il y a tellement de passages, tellement d'endroits pour passer que le campeur n'est pas forcément avantagé dans Battlefield. Dans Call of Duty, les maps qui permettent de camper sont quand même des maps avec des grands couloirs. Donc, forcément, le campeur... Il y a des bâtiments, vraiment des bâtiments, c'est vraiment des rues, c'est comme des ruelles, donc le mec se met à l'autre bout, forcément, les gens vont être obligés de passer là, après, ils peuvent passer dans les bâtiments, effectivement, mais à un moment, ils vont être obligés de sortir et à partir de ce moment-là, vous êtes une proie facile pour le type qui campe à l'autre bout. C'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le truc. Mais après, après, voilà, les maps qui sont... Ils ont quand même fait un effort, on va dire. Il y a un peu moins de maps comme ça sur Call of Duty, sur le nouveau Call of Duty, il y a quand même des maps qui sont un peu ouvertes. Alors là, vous allez pouvoir voir, je l'ai joué n'importe comment. Je ne l'ai pas vu au début allongé par terre. Le type me tire dessus, je ne l'ai pas vu. Et au moment où je le vois, c'est trop tard parce que je suis déjà un peu loin de lui, donc lui, il a temps de m'ajuster facilement. Regardez, il est allongé juste devant moi. Pourtant, j'ai dû marcher dessus, je ne l'avais même pas vu par terre avec son camouflage, là. Donc là, je me fais vraiment avoir bêtement. c'est un petit peu dommage. Donc oui, pour en revenir aux maps et entre guillemets au camping, voilà, c'est vrai que c'est des styles de jeu. Je respecte, après je ne critiquerai jamais quelqu'un parce qu'il joue comme ça. On rage tous, forcément, il y a des moments où on rage tous quand on tombe sur des joueurs qui campent, mais après voilà, ça fait vraiment partie du jeu. Il n'y a pas à rager. Moi, c'est comme les gens qui disent, ouais, mais lui, il a utilisé le lance-grenade. Moi, je sais que j'ai une certaine manière de l'utiliser. je ne l'utilise pas comme je l'ai déjà dit sur quelqu'un qui arrive à 2 mètres de moi. Par contre, effectivement, pour aller déloger un sniper qui est à l'autre bout de la map, je sais que ça ne me dérangera pas d'utiliser le lance-patate. Le mec, il campe, je ne vois pas pourquoi moi, je n'utiliserai pas quelque chose pour aller le déloger plutôt que de passer et de me faire tuer. Après, voilà, si vraiment les gens qui rage, il n'y a qu'à avoir plein de remontées pour qu'ils arrêtent de mettre des lance-patates, des RPG, dans des jeux comme Call of Duty parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Autant dans Battlefield, effectivement, vous avez des véhicules, vous avez des chars, vous avez des voitures, des jeeps, des avions, des hélicos qui sont contrôlables par le joueur. Donc, effectivement, que le joueur ait quelque chose pour le détruire, ça paraît normal. Par contre, dans un Call of Duty, c'est des killstrikes. Donc, mis à part certains hélicoptères qui restent au-dessus, vous ne pouvez pas les contrôler, vous ne les contrôlez pas. Donc, un RPG, bien souvent, il est utilisé pourquoi ? Pour éliminer l'adversaire, tout simplement pour éliminer le fantassin adversaire. Et les gens ont tendance à l'utiliser. Moi, ce qui me fait vraiment rager, c'est quand je vois quelqu'un utiliser le RPG dans une pièce qui fait 2 mètres. Le type, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il a une porte, il prend son lance-roquette et il tire la roquette à travers la porte en disant comme ça, s'il y a quelqu'un dedans, je ne le louperai pas. Idem pour le lance-grenade. Après, ce n'est pas ma façon de voir les choses et de voir l'utilisation. Il y a une bonne utilisation du RPG et du lance-patate. Après, chacun l'utilise comme il veut, bien entendu, et chacun, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Écoutez, j'espère que mon idée vous aura plu pour le mélange de Call of Duty et de Battlefield. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vous n'avez plus remarqué que je réponds. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, un petit pouce vert pour m'encourager à continuer. Il n'y a pas de souci, ça fait toujours plaisir, ça ne coûte rien. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501